On n'en peut plus d'utiliser Midjournée avec l'interface Discord. C'est pas du tout adapté, on mélange nos prompts avec ceux des autres, on retrouve jamais rien, on a l'impression d'écrire une ligne de commande quand on veut simplement générer une image. Mais heureusement pour nous, Midjournée a enfin un véritable site internet ergonomique et agréable à utiliser, et on peut dire qu'il était temps. Bonjour à tous, c'est le Boetzel, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue pour la découverte de l'IA de génération d'images la plus célèbre qui a enfin son site internet, j'ai nommé Midjournée. Mais alors quelles sont les nouveautés ? Comment y accéder ? Comment l'utiliser au mieux ? Y a-t-il quelques petites fonctions cachées ? Vous saurez tout aujourd'hui, alors installez-vous confortablement et on est parti ensemble pour cette nouvelle découverte. Et nous voilà donc sur cette nouvelle interface bien plus visuelle et agréable, je vous propose qu'on découvre ensemble l'interface, comment l'utiliser, puis les paramètres qui sont disponibles et leurs impacts pour que vous compreniez réellement ce que ça fait de modifier tel ou tel paramètre avec des exemples concrets et visuels. Puis enfin évidemment comment accéder à cette interface pour se débarrasser de Discord. Donc une fois qu'on est connecté à notre compte Midjournée, on arrive sur cette interface où on a quelques images générées par la communauté. Donc là ce sont des images aléatoires, donc si jamais je mets à jour la page, voilà j'ai de nouvelles images, on est vraiment sur la catégorie random donc aléatoire. Je peux très bien sélectionner Hot juste à côté, donc les images qui ont le plus de réactions en ce moment. Ou alors encore, les tops du jour, les tops de la semaine ou les tops du mois. Et ça permet déjà de se rendre compte de ce que les gens arrivent à générer avec Midjournée. Ça permet aussi de trouver un petit peu d'inspiration également éventuellement. Et donc pour voir tout ça, on est sur l'onglet Explore, donc le premier onglet de Midjournée Alpha, le site de Midjournée. On va avoir ensuite l'onglet Create, donc créer, qui va venir lui vous présenter les images que vous avez généré avec Midjournée. Donc on aura le temps de bien revenir dessus, ne vous inquiétez pas. On a également ensuite l'onglet Archives, où vous allez également retrouver les images que vous avez généré avec Midjournée. Mais cette fois-ci, vous allez pouvoir mieux chercher vos images, vous allez pouvoir trier selon certains filtres, vous allez même pouvoir créer des dossiers. Si par exemple vous êtes sur un certain projet, vous pouvez créer un dossier et mettre vos images à l'intérieur pour mieux les retrouver, mieux organiser un petit peu votre espace de travail dans Midjournée. On a ensuite juste en dessous l'onglet Chat, qui va vous permettre de rejoindre des discussions avec des utilisateurs de Midjournée sur différents thèmes, pour essayer de générer des images avec eux, se donner des astuces, essayer de faire des images selon un certain thème. Ça permet d'échanger avec les utilisateurs et d'apprendre des petites spécificités de l'IA sur comment bien prompter Midjournée. Ça peut être sympa si vous voulez échanger avec des utilisateurs. Et enfin, le dernier onglet Task, qui va vous présenter des missions données par Midjournée, comme par exemple Rank Images, donc qui va être de classer des images pour définir lesquelles sont vos préférés, ce qui va un petit peu aider l'IA Midjournée, à savoir les préférences des utilisateurs pour mieux ajuster les prochains modèles par exemple. Bon, maintenant qu'on se repère un petit peu mieux sur le site de Midjournée, on va pouvoir tester les différents paramètres. Et pour ça, je vais utiliser différents promptes pour varier un petit peu le rendu. Mais par contre, je garderai l'ensemble des autres paramètres à zéro, je ne les modifierai pas. Je ne ferai varier que celui sur lequel on sera, pour mieux se rendre compte des différences entre les générations avec seulement ce paramètre. Mais juste avant, je dois vous parler de la notion de Seed. S-E-E-D. Il s'agit d'un numéro qui peut être considéré comme le numéro d'identité de l'image générée. Et à chaque fois que vous lancez une génération d'image, ce numéro, cette Seed, va être changée de manière complètement aléatoire. On peut avoir n'importe quel nombre, ce qui fait varier les images générées étant donné qu'elles n'ont plus le même numéro d'identité. Regardez par exemple, si je lance le prompt un chat qui porte un chapeau, je vais avoir quatre propositions. On voit bien que la génération s'est lancée, on a une petite file attente maintenant qui vient d'arriver dans Create. On va aller voir ça. Donc j'ai bien mes quatre images de chats qui portent un chapeau qui ont été générées à l'aide de mon prompt. Et si je refais exactement le même prompt sans changer le moindre paramètre, là j'ai mis exactement les mêmes paramètres et le même prompt, je vais faire entrer pour générer l'image. Midjourna a très bien réussi à régénérer quatre chats portant des chapeaux, mais elles sont complètement différentes par rapport à celles générées juste avant. Alors que je n'ai rien modifié, ce sont les mêmes paramètres et le même prompt. Donc c'est un petit peu embêtant si on veut tester différentes valeurs de paramètres, car on a déjà une grosse notion d'aléatoire ici. Mais heureusement, il existe dans midjournée le paramètre "-seed", qui permet d'imposer un numéro, ce qui permet donc si on ne change aucun autre paramètre et qu'on garde le même prompt, de générer la même image. Regardez, je relance le prompt du chat qui porte un chapeau et je rajoute le paramètre "-seed", et je mets 1, 2, 3, 4, 5, peu importe le numéro, mais pour aujourd'hui on va rester sur 1, 2, 3, 4, 5, c'est le plus simple. Je fais entrer pour générer. J'ai donc bien entendu quatre nouvelles images qui sont générées par midjournée, encore une fois différentes des précédentes. Mais regardez, cette fois-ci j'ai remis le chat qui porte un chapeau, je n'ai modifié aucun paramètre et j'ai reprécisé la seed 1, 2, 3, 4, 5. Et si je fais entrer cette fois-ci, et voilà, cette fois-ci j'ai quatre nouvelles images générées par midjournée qui sont quasi identiques avec celles générées juste avant. On enlève du coup une énorme partie d'aléatoire, ce qui nous permet désormais de faire varier tous les autres paramètres pour les tester. Donc je vais préciser à chaque fois un numéro de seed pour fixer cette partie d'aléatoire. Je vais garder la seed 1, 2, 3, 4, 5, ça fera très bien l'affaire. Et donc maintenant c'est parti pour tester tous les différents paramètres. Donc j'ai écrit un nouveau prompt pour changer un petit peu, cette fois-ci un robot qui prépare des pancakes. Et j'ai reprécisé la seed 1, 2, 3, 4, 5. Et cette fois-ci on va commencer avec le paramètre taille, donc la taille de l'image qui est générée, les dimensions de l'image. Et on va donc commencer tout à gauche. Donc là on va voir quelque chose de vertical. On va voir un petit peu comment ça change au fur et à mesure des générations. C'est parti pour la première image en vertical. Donc voilà nos quatre premières images générées dans un format grand, bien vertical. Et si je reprends encore une fois le même prompt, mais cette fois-ci je vais mettre au milieu, donc quelque chose de carré, je garde la seed, je change aucun autre paramètre. Et vous allez voir un petit peu le rendu, est-ce qu'on aura exactement la même chose, mais en découpé ou quelque chose de différent. On va voir ça tout de suite. Et voilà nos quatre prochaines images, cette fois-ci au format carré, qui ont été générées. Et on voit déjà des différences par rapport aux images précédentes, alors qu'on a pourtant bien fixé la seed. Donc vous voyez que rien qu'en modifiant la taille de l'image, Midjournée va générer des images complètement différentes. Et pareil, si on recommence en mettant cette fois-ci des images en format paysage, on a bien quatre nouvelles images qui ont été générées au format paysage, qui sont différentes des précédentes. Donc on voit bien que Midjournée vraiment s'adapte au format, aux dimensions de l'image qu'on lui demande, pour faire quelque chose de plus cohérent évidemment. Donc là, vous voyez qu'on a testé les extrêmes et le milieu. Je ne vais pas tester à chaque fois chaque dimension différente en vidéo, pour pas que ce soit trop lourd pour vous à suivre. Mais par contre, je vous ai préparé un fichier Milanote où là ici, j'ai fait tous les tests un par un avec toutes les différentes dimensions et vous verrez ensuite avec tous les autres paramètres. Je vous mets le fichier dans la description si vous voulez aller voir plus précisément les différents impacts des différents paramètres. Parce que là, pour la vidéo, à chaque fois, on ne fera que deux ou trois générations pour se faire une idée, surtout au niveau des extrêmes. Et pour la suite, si vous voulez plus de détails, vous aurez tout dans ce fichier Milanote que je vous mets bien sûr en description. On va passer ensuite aux paramètres stylisation avec un nouveau prompt, donc une licorne dans un champ de fleurs multicolores. J'ai fixé l'acide encore une fois et on va voir les différentes variations. Donc là, si je mets stylisation à zéro, on va voir un petit peu les quatre images qui vont être générées. Je laisse à chaque fois une génération en carré, pas besoin d'avoir des dimensions invraisemblables, le carré fera très bien l'affaire. Et je vais lancer les autres générations en même temps. Donc là, j'ai mis stylisation au milieu, je le lance, hop, je remets le prompt et cette fois, je mets stylisation au maximum, je lance également, comme ça on aura tous les résultats à peu près en même temps. Et donc, pour comprendre un petit peu ce paramètre stylisation, il va venir influencer la pâte artistique de mid-journée, parce que l'IA a été entraîné pour créer des images colorées, artistiques. Et ce paramètre va donc faire en sorte de plus aller vers les biais de mid-journée ou non. Plus on aura une valeur faible, plus l'image devrait suivre notre prompt et sera moins artistique. Et plus on l'augmente, plus les images générées seront artistiques, mais peuvent prendre des libertés par rapport au prompt. Et donc là, on peut voir au début où j'ai mis stylisation à zéro, qu'on a des images un petit peu plus simples qui suivent vraiment mot pour mot le prompt que j'ai fait. Alors que plus on va aller vers le haut, plus on va aller vers une stylisation élevée, plus on va retrouver un petit peu la pâte de mid-journée, ce côté artistique, les biais de l'IA mid-journée qui va venir un petit peu styliser justement les images qui sont générées. Et encore une fois, vous pouvez retrouver tous ces tests directement dans le fichier Milanote où j'ai augmenté petit à petit la stylisation pour que vous rendiez mieux compte des différences petit à petit. Donc je reviens ici, je reset pour avoir de nouveau la stylisation à 100 pour qu'on soit vraiment sur quelque chose de cohérent selon les tests. Et on va passer au test justement du paramètre Wereness. Donc celui-ci est un petit peu spécial. Werd en anglais, ça veut dire bizarre. Et donc plus vous montez ce paramètre, plus les résultats auront des propriétés bizarres, inattendues. Les images suivront moins le prompt, mais pourraient vous surprendre. Donc ça peut être intéressant de le tester de temps en temps si vous êtes en manque d'inspiration. Et là pour le coup, on va le tester avec le prompt une montgolfière qui survole une ville futuriste. Je vais lancer trois générations. Donc encore une fois, les deux extrêmes et un petit peu milieu pour qu'on se rend compte un petit peu de ce que ça va générer. Mais vous avez de nouveau tout directement dans le Milanote. Et donc voilà nos images générées. Alors effectivement sur les premières, on a quelque chose de plutôt classique. Effectivement, j'ai ma montgolfière qui passe par dessus une ville futuriste. Donc jusque là, ça a très bien respecté le prompt. Et par contre, plus on va rajouter un petit peu de Wereness, donc là on est sur un paramètre 1500 et 3000 en haut, plus on va avoir quelque chose qui sort un petit peu du prompt, qui le modifie un petit peu pour tenter de l'interpréter, de rajouter des détails, de faire quelque chose de vraiment différent. Comme par exemple avec cette montgolfière qui là pour le coup a essayé, je pense, d'intégrer le fait d'avoir une ville futuriste directement dans la montgolfière. Je trouve le résultat plutôt stylé. C'était pas forcément ce que j'avais en tête. Moi évidemment, ça ressemblait plus à ça de ce que j'imaginais. Mais vous voyez qu'on peut avoir des résultats plutôt sympas qui sortent un petit peu de ce à quoi on aurait pu penser. Donc un paramètre qui peut vous permettre d'avoir de nouvelles idées. Et on passe ensuite au paramètre Variety, qui lui est connu sur le Discord par la commande Chaos. Donc ce paramètre vient influencer la diversité des quatre images qui sont générées à chaque fois. Vous l'avez remarqué, à chaque fois, Midjourney vient nous proposer quatre images. Donc plus la variété va être élevée, plus les images risquent d'être différentes avec des résultats assez inhabituels, alors qu'une valeur plus faible fera des images qui se ressembleront davantage. On va tester ça encore une fois aux deux extrêmes et au milieu, avec cette fois-ci le prompt, une tasse de café, avec une galaxie à l'intérieur. On va voir un petit peu ce que ça va donner sur ces trois tentatives. C'est parti. Et nous voilà donc avec des exemples très sympa. Donc on a au début quatre tasses de café avec la galaxie à l'intérieur. On remarque évidemment quelques petites différences, mais dans l'ensemble, les images générées se ressemblent plus ou moins. Alors que dès qu'on commence à augmenter la variété, le chaos, donc là en passant à 50 au milieu, on voit déjà quatre propositions bien distinctes. On arrive bien à les différencier chacune entre elles par rapport à la première génération. Et enfin, en mettant le chaos au maximum, on retrouve un petit peu les styles qu'on avait en étant à 50, mais encore une fois avec une nouvelle proposition complètement différente. Donc c'est vraiment un super paramètre pour avoir, dès vos premières générations, quatre propositions très différentes. Ce qui vous permet encore une fois d'avoir de nouvelles idées, ce à quoi vous auriez pas forcément pensé. Donc si jamais vous ajoutez ce paramètre avec par exemple le awareness, là vous allez commencer à voir des choses qui partent un petit peu dans tous les sens. Mais ça peut être très sympa pour avoir de nouvelles idées. Je vous recommande vraiment de faire varier ces différents paramètres pour avoir de nouvelles images. On a ensuite ici le mode standard ou RAW. Alors un petit peu comme ce qu'on a vu précédemment avec stylisation, le fait de sélectionner RAW va faire en sorte de générer des images qui auront moins la patte artistique de mid-journée et qui suivront mieux le prompt. Alors que si on laisse en standard, on va retrouver une sorte d'amélioration des images avec le style graphique propre à mid-journée, vraiment la patte graphique de mid-journée qu'on commence à reconnaître petit à petit. Et on va tester ces deux possibilités avec le prompt une femme avec des yeux flamboyants avec bien évidemment l'acide qui est fixé 1 2 3 4 5 et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Et voilà les résultats donc au début on a effectivement les images où là j'ai sélectionné standard donc on a quelque chose d'un petit peu plus stylisé avec des halos, des petites particules de feu autour de la femme alors que juste au dessus quand j'ai sélectionné le mode RAW, on a quelque chose de plus brut qu'on pourrait qualifier de moins esthétique par rapport au style mid-journée mais qui est quand même un très beau rendu, c'est juste qu'on a moins la patte de l'IA mid-journée sur le style RAW mais c'est tout à fait exploitable juste avec ce mode là. Donc à voir si vous voulez quelque chose de plus esthétique avec une certaine patte artistique à la mid-journée ou si vous voulez quelque chose de plus brut que vous pouvez retravailler derrière ou pas selon selon vos besoins. On a ensuite la possibilité de sélectionner d'anciennes versions de mid-journée donc la 5.2, 5.1 ou ni J6 si jamais vous voulez faire des images d'animé, de manga. Pour le coup on va rester en 6, on va pas forcément tester le reste. Et plus récent on a l'option Personalize qui va vous permettre d'avoir votre propre style dans les images que vous générez. Donc concrètement si vous allez dans l'onglet task à gauche vous avez une mission qui est Rank Image donc classer les images et si vous cliquez dessus vous allez avoir deux images aléatoires générées et vous devez indiquer laquelle vous préférez entre ces deux là et une fois que vous aurez classé 200 paires d'image comme ça vous aurez votre propre style correspondant à vos préférences par rapport à ce que vous avez voté à chaque fois ce qui vous permettra de l'appliquer à vos générations d'image pour tester de nouvelles esthétiques qui correspondent un petit peu à l'esthétique de mid-journée sauf que cette fois ci ça sera votre propre style ce que vous vous préférez. Mais nous on va plutôt aller tester le paramètre de référence de personnage donc pour ce faire on va prendre une image où on a un visage donc là pour le coup c'est pour ça que j'ai généré des visages juste avant. Je vais faire glisser l'image dans ma zone de prompt tout en haut et ici j'ai trois petites icônes et je vais sélectionner la première donc qui est caractère référence et qui va venir influencer le personnage généré dans les prochaines images donc on doit retrouver plus ou moins la même personne le même visage ce qui permet d'avoir une certaine cohérence entre les différents prompts donc vous pouvez utiliser cette option là pour faire vivre des aventures à un personnage par exemple on va voir un petit peu ce que ça va donner et donc voilà nos quatre nouvelles images qui ont été générés donc cette fois ci j'ai changé le prompt en mettant une belle femme dans un jardin fleuri et on retrouve bien le visage de cette femme ici surtout par exemple dans cette image là donc un petit peu moins dans celle là mais si jamais effectivement vous ne retrouvez pas vos personnages n'hésitez pas à refaire des générations profitez-en mais on voit que c'est tout à fait possible d'avoir une certaine cohérence au fur et à mesure des générations donc ça c'est vraiment très utile très sympa et si je recommence en faisant glisser cette fois ci une image avec une certaine ambiance donc là cette image du café avec une ambiance jaune cosmique je vais la faire glisser juste là et cette fois ci je vais sélectionner la deuxième icône qui est le style référence donc je vais demander un petit peu à l'IA de reprendre le style de cette image tout à l'heure on a repris le personnage là je veux reprendre le style donc je clique ici et je vais mettre un nouveau prompt et voilà donc mes quatre images de villes flottant dans les nuages reprenant véritablement le style de l'image précédente donc on retrouve bien le jaune cosmique un petit peu de la tasse de café précédente et la ville au milieu qui flotte dans les nuages donc ça a respecté mon prompt en respectant également le style que j'avais demandé et enfin si je fais glisser encore une nouvelle image et que je sélectionne la troisième option donc cette fois ci ça va utiliser l'image en tant que prompt et donc ça va venir essayer de mixer mon image avec le prompt que je vais écrire en essayant d'incorporer des éléments dans les générations qui vont être faites et voilà les quatre images que ça a donné donc là pour le coup mon prompt c'était une maison arbre géante qui est venu se mixer à l'image de licorne donc on a une espèce de mix de licorne avec un arbre une maison géante donc voilà ça c'est un petit peu spécial au niveau de ce mix là je préfère pour ma part utiliser le style référence donc réutiliser le style d'une image ça je trouve que ça fonctionne extrêmement bien mais si vous voulez mixer des éléments de vos images vous pouvez également utiliser cette troisième option qui est aussi intéressante et une fois que j'ai généré une image et que je clique dessus vous pouvez voir en bas à droite que j'ai tout plein de nouvelles options qui sont disponibles donc j'ai la première varie subtle ou strong qui me permet de générer des variations de cette image sélectionnée si je sélectionne subtle les nouvelles images générées ressembleront beaucoup à celle ci alors que si j'appuie sur strong j'aurai davantage de différence par rapport à cette image en reprenant bien entendu au maximum celle ci mais en rajoutant différents détails par exemple ça peut être le château qui est un petit peu décalé ou alors de nouvelles tours ou alors l'océan un petit peu plus près un petit peu plus loin on aura quelques différences et donc là les premières générations ce sont des variations subtle donc qui ont changé quelques petits points quelques petits détails alors qu'au dessus on est sur du strong donc là on a vraiment fait varier l'image avec des châteaux qui ne ressemble plus du tout à l'original juste là mais qui reprennent évidemment un petit peu le style la disposition de l'image parce qu'on cherche quand même à avoir quelque chose d'assez similaire mais avec de nouvelles idées de nouvelles propositions par rapport à celle là est juste en dessous on va avoir l'option upscale subtle ou créative qui va nous permettre d'avoir cette image générée en bien meilleure qualité en bien plus grand si j'utilise subtle elle ressemblera vraiment au maximum à celle ci alors qu'avec créative l'image de meilleure qualité aura quelques différences plus créative de l'IA en ajoutant quelques détails on a juste en dessous remix subtle ou strong une nouvelle fois qui vous permet d'utiliser cette image en tant qu'image prompte et de modifier le prompt écrit donc ne pas reprendre le prompt de base pour écrire de nouvelles choses vous même donc ça reprend un petit peu le fonctionnement comme on a fait tout à l'heure en simplement glissant les images dans la zone de prompt en sachant que si vous sélectionnez subtle l'image aura moins d'importance par rapport à votre prompt et strong au contraire les images générées lui ressembleront davantage et donc ici dans la première génération subtle on retrouve quelques petits éléments mais bon c'est pas forcément très évident alors qu'au dessus on retrouve davantage d'éléments par exemple le château du sable un petit peu d'eau puisque là j'ai fait un remix strong donc qui devrait reprendre un peu plus l'image mais j'ai quand même bien modifié le prompt puisqu'il n'a plus aucun rapport puisque j'ai demandé une bibliothèque magique avec des livres qui s'envolent mais vous voyez que ça permet quand même de guider les générations en donnant quelques petits éléments quelques petits style donc ça peut être aussi très intéressant et on va avoir en dessous l'option pan qui est représentée par des flèches qui permet tout simplement d'agrandir l'image en imaginant ce qu'il y a à côté donc si vous cliquez sur la flèche gauche vous aurez de nouvelles images avec de nouveaux éléments à gauche de celle ci et pareil à droite au dessus en dessous donc là je vais cliquer sur les quatre pour voir un petit peu ce que ça peut donner et donc vous voyez qu'en reprenant cette image l'IA a essayé d'imaginer avec quatre nouvelles images générées ce qui peut y avoir au dessus ou alors avec la flèche du bas ce qui peut y avoir en dessous et pareil à gauche et à droite également et au lieu de vous embêter ajouter des éléments à gauche à droite en haut en bas vous pouvez faire tout d'un coup avec la fonction juste en dessous la fonction zoom qui devrait plutôt s'appeler dézoom d'ailleurs et qui permet donc d'agrandir l'image générée en imaginant tout ce qu'il y a autour et vous sélectionnez à quel point vous souhaitez dézoomer avec 1,5 ou x2 et vous pouvez même déterminer vous même à quel point avec le petit stylo ici qui vous permet de modifier le chiffre donc on n'est pas obligé de dézoomer à deux on peut mettre quatre par exemple et juste en dessous on va avoir rerun qui relance exactement le même prompt et reframe qui permet d'avoir un meilleur contrôle du dézoom qu'on a vu juste avant si je clique dessus j'ai une pop-up qui apparaît et je peux jouer avec les options de redimensionnement qui me donne un aperçu en direct de ce qui sera ajouté et de quel côté c'est très pratique pour contrôler les générations d'image suivante selon ce que vous voulez générer si vous voulez quelque chose de vertical si vous voulez plutôt un paysage si vous voulez dézoomer au maximum et d'ailleurs vous pouvez même modifier le prompt dans cette pop-up si vous voulez aller encore plus loin et avoir quelque chose de complètement différent généré autour de votre image et on a enfin repaint ce qui vous permet dans une nouvelle pop-up de sélectionner les éléments et les modifier avec un tout nouveau prompt donc par exemple je sélectionne ici un champignon en particulier et je vais pouvoir modifier le prompt ici pour lui dire que je veux un champignon d'une autre couleur ou tout simplement le supprimer donc vraiment une possibilité de contrôler dans les moindres détails les images que vous générez et voilà donc pour tous les paramètres de génération ainsi que ceux des images une fois qu'elles sont générées avec tout ça vous avez vraiment déjà de quoi bien vous amuser et créer de superbes images avec midjournée mais attendez parce que si les paramètres dispo sur la version web ne vous suffisent pas vous pouvez toujours ajouter les commandes dispo sur discord dans le prompt pour aller encore plus loin par exemple ici je demande dans le prompt une répétition de logo coloré et je peux rajouter le paramètre qui n'est pas disponible normalement sur la version web le paramètre tire et tire et taille qui va indiquer à midjournée de créer une image qui peut se répéter en les collant les unes à côté des autres on va voir un petit peu ce que ça va donner et voilà par exemple j'ai cette image qui a été générée je vais la copier et on va aller tester ça dans un site qui permet justement de tester les patterns les trucs qui se répètent un petit peu comme ça donc nous voilà sur le site qui permet de tester les textures et je viens coller la texture qui a été générée par midjournée et effectivement on voit que la texture peut très bien se répéter sans qu'on se rende compte que ce n'est qu'une seule image répétée à chaque fois c'est vraiment fluide entre chaque image qui sont collés les unes à côté des autres je peux dézoomer pour qu'on s'en rende mieux compte ou rezoomer justement sur l'image voyez à quel point c'est fluide on parvient pas très facilement à trouver à quel moment est la limite d'une image avant de passer à une suivante donc ça fonctionne aussi très bien et c'était un paramètre qui n'était pas forcément disponible directement sur le site de midjournée donc vous pouvez également utiliser tous les autres paramètres qu'on pouvait déjà utiliser sur discord directement sur le site de midjournée et là aujourd'hui on a utilisé des prompt assez simple pour avoir des exemples concrets et mieux appréhender ensemble l'impact des différents paramètres mais si vous prenez le temps de faire des prompt très précis vous pouvez vraiment générer de superbes images surtout en mélangeant plusieurs paramètres et d'ailleurs vous pouvez vous balader dans la galerie dans la zone explore qu'on a vu au tout début pour voir tout ce que fait la communauté il suffit ensuite de cliquer sur une image pour avoir son prompt ses paramètres pour pouvoir s'inspirer et s'améliorer pour ses propres créations il ya même dans la zone de recherche en haut la possibilité de chercher par mot clé ce qui vous permettra de trouver des images vraiment très précises pour ce que vous avez envie de faire et pour accéder à ce magnifique site de midjournée comme précisé ici dans ce post officiel de midjournée sur x c'est disponible aux personnes ayant généré au moins 100 images avec midjournée donc concrètement il vous suffit de prendre un abonnement même le plus petit à 10 dollars par mois vous foncez générer 100 images vite fait sur discord et hop vous avez ensuite accès au site et après vous voyez les autres formules de midjournée car bien entendu il n'est plus possible de l'utiliser gratuitement et c'est bien dommage mais si par contre vous voulez une image qui est accessible gratuitement et qui gère super bien le texte foncez vite voir cette vidéo où je vous révèle ma petite pépite du moment je vous souhaite à tous une excellente semaine c'était le bretzel à très vite